bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour aller voir un petit peu ce qu'on a fait donc avec les cadres donc pour ceux qui ont suivi l'aventure notamment le problème de transfert des cadres varés vers la kényan donc du coup ben il a fallu couper les cadres au final donc on ne vous l'a pas filmé parce que ça a été assez compliqué déjà à faire donc c'est encore plus difficile de le faire en le filmant donc voilà il a fallu le faire vraiment très précautionneusement on l'a fait donc pour information avec une scie à métaux et pas avec une scie à bois qui fait beaucoup trop de vibrations dans les cadres et donc on a procédé ainsi on va vous montrer ça si on avait la petite barrette que j'avais commencé à morcer et j'avais mis un petit bout de gâteau donc elles sont venues travailler dessus elles sont venues travailler dessus mais bon elles n'ont pas terminé et puis elles ont nettoyé elles ont rien fait de particulier donc c'est dommage ça aurait fait un petit rayon de plus enfin un vrai rayon naturel presque entre guillemets puisque j'avais mis des gâteaux mais on verra bien ce que ça va donner donc là on est sur la normalement l'avant-dernière ouverture avant l'hiver donc éventuellement un traitement acido oxalique en fonction du varois ce qu'on va voir mais là maintenant on va leur leur laisser la paix définitive là pour l'hiver donc on vous montre juste et puis nous on fait le petit visite pour voir où on en est donc voilà les cadres ont été découpés donc ici à la scie à métaux tout doucement tout doucement et ça s'est vraiment super bien passé voilà vous pouvez voir qu'elles ont rentré vraiment beaucoup de pollen ça ça fait plaisir plein de nectar ça commence à au perculer là mais vraiment il faut qu'elles fassent du stock là donc on a vraiment bien fait de leur mettre du du candy parce que là j'en avais besoin la pollen tout petit peu de nectar vraiment pas grand-chose pour étirer quelques cellules ici donc le candy je vais l'enlever là déjà hop elles sont dedans elles sont bien dedans donc elles ont bien mangé quand même ils ont mangé un cinquième donc ça leur a évité de taper dans le miel j'en profite pour voir si je vois pas de varois j'ai fait un traitement anti molle eucalyptus pour ceux que ça intéresse on vous montrera éventuellement comment on procède je ne vois pas de varois je ne vois pas de varois un petit peu là parce que je vois qu'elles cherchent pour poser le pollen voilà voilà alors bon la colonie est vraiment microscopique c'est vraiment une très très petite colonie d'abeilles noires donc j'espère que ça va bien se passer pour cet hiver mais là c'est vrai qu'elles sont vraiment pas nombreuses mais bon ben voilà on va voir on a de la larve donc on en profite pour faire une bonne inspection sanitaire pour l'hiver après on va les laisser vraiment tranquille ah une abeille fraîchement née ici toute pleine de petits poils blancs ici ça vient de naître une autre là donc on a des naissances ça c'est bien bon le couvain se réduit bien évidemment donc là beaucoup de pollen là j'ai rempli de nectar elle commence au percule et là là c'est rempli de pollen c'est pas énorme c'est pas énorme bon la colonie est vraiment petite donc effectivement c'est en proportion mais c'est vrai que ça aurait été mieux d'en avoir un peu plus bon là pareil plein de nectar ici pas au percule et ils sont en train de remplir de pollen ici ok il y a vraiment beaucoup de pollen là là ils en trouvent hein il n'y a pas que du pollen de lierre là bon ok ça se passe bien voilà donc on voit qu'elles ont fait l'inclinaison à 120 degrés là ils ont refait les rayons voilà ils ont redessiné les rayons si vous verrez bien ici il n'y a rien à coller ça c'est la magie des ruches horizontales quand elles sont bien conçues c'est du bonheur bon mais encore un petit peu de couvain voilà c'est les dernières abeilles d'hiver là qui vont sortir mais pas beaucoup de miel au percule et là on voit des abeilles qui ont du pollen là et des beaux paquets de pollen si elles ont rentré un peu de pollen et c'est quasiment vite sinon donc c'est pas c'est pas folichon hein la colonie est vraiment petite là ça obture un peu là ça au percule un peu là bon on a pas vu madame la reine ici j'avais laissé un petit vide pour qu'il y ait un peu d'air puis éventuellement qu'elle construit si elle voulait mais non elles ne veulent pas construire donc du coup ce que je vais faire je vais inverser je vais laisser ce petit rayon pas fini là je vais le mettre au début voilà ça leur fera un petit volume d'air pour l'hiver quand même et puis voilà je préfère que la plaque de partition soit directement plaqué contre le rayon pour que ça parte bien droit au pointant et puis qu'elle soit un petit peu plus protégée parce que c'est le côté nord donc du coup là bas donc du coup lui on va le mettre on va le mettre le côté plus chaud ici côté sud voilà bon on en profite pour voir les critères génétiques puisque là donc voilà on est sur nos abeilles d'hiver donc voilà au niveau hybridation on est bien sûr de la noire et bon bah toujours un petit peu d'hybridation donc ça on va travailler pour pour stabiliser un petit peu plus la génétique parce que là donc voilà il y a eu un peu d'hybridation et puis on va travailler pour l'année prochaine sur de sur de l'abeille résistante au barrois donc on va faire un travail on vous montrera ça en vidéo bon ok et là c'est pas au perculer alors c'est quand même nettement mieux quand on est en mode barrette entre guillemets là vraiment ce coup ci par rapport à l'adaptateur varé c'était vraiment pénible c'est vraiment pénible de travailler avec on est bien content de s'en être débarrassé mais bon il a fallu couper clairement d'elle-même elle ne passait pas elle ne passait pas de la bâtisse chaude à la bâtisse froide ça leur va pas oui madame la reine voilà sur des petites colonies comme ça normalement c'est quand même assez facile à trouver donc ça serait quand même bien on la voit la dame bon je ne vois pas d'eux mais ça veut pas dire qu'il n'y en a pas parce qu'effectivement c'est quand même assez dur à voir avec mes yeux de vieux maintenant mais bon il y a de la larve déjà on est tranquille il y a de la larve de ce côté là c'est bon donc pour remettre les barrettes sur les ruches horizontales on se met comme ça pour pas abîmer les abeilles on se met comme ça et on descend tranquillement et comme ça on n'abîme pas d'abeilles tac bon en théorie madame la reine est là allez il faut qu'on la trouve des jeunes abeilles où es-tu caché ? un beau petit rayon de soleil là ouais donc il y a beaucoup de nectar mais pas au perculer quand même hein si j'ai des oeufs c'est bon là j'ai des oeufs impeccable ok bon bah ça ça fait plaisir il y a des oeufs il y a des larves maintenant ça serait sympa de voir la reine quand même pour clôturer l'année bon bah on va pas laisser prendre froid plus que ça donc on remet allez dernier espoir pour madame la reine elle est là forcément où te caches-tu ? bon là c'est des bonnes températures pour ouvrir la ruche pour les pour les dernières ouvertures ça va il fait vraiment chaud ouais étonné de pas la voir c'est quand même plus rassurant quand on la voit serait-elle en train de manger du sucre ? il serait étonnant bon faudrait que je fasse un petit une petite barrette spéciale pour mettre le nourrissement pour le sucre et éventuellement de sirop avec un un trapèze directement creux où on puisse mettre le le sirop ou le candy et puis avec de quoi éviter qu'elle se noie bon pas de varroa j'en cherche rien qu'un seul mais pas de varroa voilà attention voilà voilà donc là elles sont bien resserrées et puis je mettrais pas mal d'isolant là je vais dire mettre de l'isolant pendant l'hiver avant de vraiment voilà l'avantage c'est qu'après voilà je peux venir mettre de l'isolant sans avoir à ouvrir la ruche en tel quel j'ouvre juste le toit et je peux placer mon isolant tranquillement voilà pour l'instant je laisse ça là c'est pas très beau mais voilà c'est juste en attendant que je mette l'isolant définitif voilà voilà alors elles ont bien sali l'entrée là je leur avais diminué là je vais le remettre un petit peu pour l'hiver il faut leur diminuer l'entrée pas besoin d'autant de place pour passer moi je bricole un truc un petit peu mieux que ça hop comme ça voilà 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 donc la colonie est vraiment petite donc petite peu de réserve donc bon voilà on va voir ce que ça va donner bon elles ont de quoi manger avec le candy quand même mais maintenant on va attendre et voir un petit peu comment elles vont passer l'hiver c'est pas évident une petite colonie d'abeilles d'abeilles noires sauvages donc on va voir ce que ça donne on va voir ce que ça donne